Musique Le centre hospitalier de L'Ostreberthe a mis en place une pédagogie innovante pour la formation en management des professionnels de santé. Autour d'un jeu de société, des équipes s'affrontent afin de tester leurs connaissances sur différentes thématiques en lien avec la qualité de prise en charge des patients. Comment s'appelle le document qui répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels vous êtes exposé en tant qu'agent ? Vous disposez de 30 secondes pour répondre. Tic, toc, toc. Ah, il n'y a pas de toc ? Cette méthode d'apprentissage participative permet aux professionnels d'actualiser leurs connaissances et d'améliorer leurs pratiques de manière ludique. D'une manière générale, les formations actuelles, elles sont encore trop souvent perçues comme des actions imposées, durant lesquelles le personnel peut rester passif. Nous sommes convaincus que le jeu est l'un des meilleurs leviers pour motiver les agents à revoir leurs connaissances et apprendre autrement, en étant acteurs de leur apprentissage. Du coup, on s'aperçoit que les personnes formées, elles prennent plus facilement la parole, ce qui va favoriser le dialogue, l'attention, l'implication. Et elles retiennent aussi plus facilement les informations qu'on va leur apporter, dans l'occurrence, sur un plateau, un plateau de jeu. Les objectifs de cette formation, ils sont multiples. Rappeler de façon ludique les bonnes pratiques aux agents. On souhaitait également renforcer l'échange et la cohésion. Et enfin, ce type de formation, il va nous permettre de se préparer avec des contractions aux prochaines évaluations réglementaires. La finalité étant bien entendu, l'amélioration de la prise en charge de nos patients et de nos résidents. Une approche pédagogique innovante, qui selon les questionnaires de satisfaction, répond aux attentes des professionnels. C'est vrai que ça permet de pouvoir aussi approfondir sur certaines questions qu'on ne connaissait pas. Il y a des sujets où on ne dit pas, moi je n'étais pas du tout au courant de certaines choses. Et puis on est moins gêné de poser la question, parce qu'on ne se sent pas jugé par les autres, on ne sait pas forcément le grade des autres. Donc on se sent moins jugé que par une formation, on va dire magistrale, où on a juste une personne avec qui interagir et où on se sent un peu plus en difficulté, on va dire. Ça réajuste nos connaissances, on en rapprend un petit peu, il y a des textes de loi qui changent, ça évolue tout le temps, donc ça nous ramène à niveau régulièrement. Après c'est ludique, c'est sympa, on apprend à connaître des collègues qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas dans les mêmes services. Ce jeu sera présenté lors de la prochaine semaine nationale de sécurité des patients en novembre 2019 et pourra faire l'objet d'une formation itinérante entre les différents centres hospitaliers du GHT Rancœurs de Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada